Alors, c'est passé comme ça. Marie-Louise a travaillé dans l'Institut Goethe à Paris, à Paris, et elle a dit, j'ai une amie là-bas qui a une maison en France et ils n'ont pas là à Noël. On a la possibilité de regarder parce qu'on a réfléchi, on veut quitter cet Ibiza parce que c'est devenu trop cher et il y a d'autres problèmes là-bas. Et on est allé ici à Noël, 81. J'étais déjà allé chercher Marie-Louise et sa fille à Paris. En tout cas, on est parti de Paris à midi, ici. On a eu une clé, une photo de la porte et il a plu. On est arrivés ici, dans la maison de Jean-Pierre et Elke, qui sont allés en Irlande, je ne sais pas où. Ils sont près de la maison. Alors, on a ouvert cette maison à minuit, à une heure le matin. Il a plu énormément et c'était froid à Noël. Humide et froid, épouvantable. Et le matin, on a eu un rendez-vous avec une agence immobilier à U16. Et après trois jours, j'ai dit, non, c'est fini. On arrête. Ça ne marche pas très bien ici. Alors, elle a dit, j'ai encore quelque chose. Elle est partie. On est allé à U16. Elle est partie à Belvezet, à l'ancienne église. Et elle a été jusqu'à 50 mètres devant la maison où nous étions provisoirement, chez Elke-Jean-Pierre. Et elle a ouvert la porte. Et j'ai vu une poudre énorme, qui n'était pas encore finie. J'ai dit, c'est ça. C'est le début. Ma femme était épouvantée, ma fille aussi, mais quand même. Et on a acheté ça ensemble. Et l'autre truc ici, pour moi, un ami, il faut reconstruire la maison à l'intérieur. C'était complètement abîmé, pas bien. Il a mis un plancher, tout ça. Il a fait très bien. Et il restait un morceau de bois, de plancher. Et j'ai commencé. D'abord, je n'ai jamais aimé craver dans le bois. Et après, alors, j'avais ce bout de bois. On a commencé, je fais un gravure sur le bois. Et depuis, regardez là, toutes les toiles. C'est la technique que j'ai inventée ici. Mais cet atelier n'existe pas encore. La cour, c'était sauvage. Et ici, dans ce coin, il y a un four à pain. Là-bas, il y a un puits. Et là-bas, où est le cyprès, il y a un tombeau. C'est drôle, cette histoire ici. Il y a beaucoup d'ossements aussi. Parce que c'était juste à côté du presbyteur. L'église, cimetière et tout ça. Et on a construit avec les années. En été, j'ai pu travailler ici. À cause des couleurs, ça coule. En hiver, ça ne va pas. J'ai fait des préparations. Et ma femme fait des peintures sur verre. Normalement, j'ai fait des dessins au jardin. Mais Détrape m'a fait beaucoup de photos. C'est aussi très pratique. Et tu sais, on peint... Là. Sur les verres. D'accord. Alors d'abord, on réfléchit. Ce que je veux faire, je fais un dessin environ des acrapantos et où sont les irises, etc. Et je tourne et je fais le fond au premier. Et tout avec des couleurs aquarelles. Alors, pas de l'huile. Ouais. Et on fait un fond. Et on sèche avec ça. Comme des coiffeurs. Et après, tu regardes que tu as dessiné à l'autre côté. Et tu dois nettoyer ici pour continuer avec une autre couleur. Tu comprends? D'accord. Et ça, que je trouve magnifique parce que je peux tout effacer. Je fais des fautes. Je ne veux pas, etc. Et ça, tu ne peux jamais faire dans une autre... Comment ça s'appelle? Dans une autre technique. Quand tu peins avec du l'huile et tu ne veux pas cette couleur au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et finalement, c'est comme ça. Et là, tu peux tout effacer. Et ça, je trouve magnifique dans cette technique. Et c'est des flèches qui cherchent les cadres et les verres. Et c'est très nécessaire que les verres soient âgés. Parce que les verres anciens ont un peu des boucles. Ce n'est pas très plat comme les verres modernes. Et la couleur est complètement attirée par le vieux verre. C'est très drôle, mais c'est comme ça. Et ça, c'est des clèvres jeunes, avec une pipe que j'ai faite parce qu'il y a un temps où j'ai fait des portraits, des portraits comme aquarelles. Beaucoup, beaucoup. C'est notre occupation depuis notre jeunesse. Et on n'a pas encore arrêté. Parce que c'est toujours stimulant et on trouve toujours des nouvelles choses pour peindre, dessiner. Et quand nous étions plus jeunes, on a fait beaucoup de voyages. On a fait des esquisses dans notre pays, Mexico, l'Amérique du Sud. J'ai découvert avec le temps. Avant, j'ai pris une planche. J'ai ajouté. J'ai fait une planche. Mais c'est très lourd. Et c'est plutôt compliqué pour mettre les couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est fini. D'abord, je commence comme ça. Regarde. D'abord, j'ai imprimé sur papier blanc et noir. Regarde. Celui-ci, c'est le numéro 5. J'ai imprimé sur papier japonais en blanc et noir. Après, j'ai fixé ce truc à l'envers, derrière la toile. Pour avoir le dessin comme ici. Là, j'ai fait comment se faire le fond. Le fond. C'est acrylique. C'est la peinture. Pour réfléchir qu'est-ce qu'on va faire. Comme ça. Et après, il faut faire le plan fixe pour vraiment trouver l'endroit. Si je mets les planches ici et là, par exemple. Ça donne toujours un petit décalage. Mais c'est quand même que j'aime beaucoup.